Hey ! Salut à tous, c'est N.T. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo ouverture des cartes Soleil et Lune Eclipse Cosmique qui sont sorties début novembre. C'est Pokémon qui me les a envoyées et je vais aujourd'hui ouvrir avec vous pas moins de 18 boosters Pokémon Eclipse Cosmique. Donc franchement, c'est pas mal. On regarde tout de suite les illustrations qu'il y a. Regardez, hop ! On a donc l'illustration avec les trois bébés Pokémon. Tudoudou, Mélo et Togepi. On a également ici Arceus accompagné de Dialga et Palkia. Ensuite, on a en troisième illustration Tortank et Tiplouf. Et on a enfin, en dernière illustration, Solgaleo et Lunala. Voilà, tout simplement. J'en avais déjà ouvert quatre de boosters, mais je les avais ouverts en anglais. Aujourd'hui, nous allons les ouvrir en français. Je vous rappelle également que Pokémon Epée et Bouclier sortent dans maintenant six jours. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater le début du Let's Play. Et également, activer la petite cloche et mettre toutes les notifications de manière à ne pas rater justement le premier épisode. Allez, c'est parti ! On part direct avec... Allez, on en a le plus de quoi. On va prendre ceux-là. Je ne sais pas si j'ai des sleeves quelque part. Si j'ai des sleeves juste ici, c'est parfait. Hop ! Je vais les garder parce que je sens qu'on va avoir plein d'ultra-rares. Il faut savoir que c'est un petit peu comme dans la série Soleil et Lune destinées occultes. Il y a en effet possibilité d'avoir une carte très rare sur le slot de la Reverse. On commence ce premier booster avec une énergie plante. Un Lilia, Voltali, Pandarbar, Doudouvet, Brindibou, Brosselome, Tadmorv, Dalola, Magneti, Stalgamin en Reverse. Et en rare, on commence avec un Cup Canaille. Donc, rien pour le moment de bien incroyable. On fera bien entendu des focus sur les attaques des cartes rares si on en a un. Puisque je vous rappelle que c'est un petit peu mon but, c'est aussi de créer un petit peu l'envie au niveau des ouvertures de cartes. Mais également de vous apprendre peut-être un petit peu quelques mécaniques et qu'on voit un petit peu ensemble comment on joue au jeu de cartes. Parce que je trouve que les youtubeurs cartes Pokémon aujourd'hui sur YouTube en France ne s'intéressent peut-être pas suffisamment à la stratégie et au jeu de cartes qui peut être un jeu à jouer de manière très, très cool. Énergie électrique, Scarino, la Poké-Poupée de Lily, une Draco-Zélite, Draco-Griff. Alors ça, je ne connais pas cette mécanique, vous voyez. Donc en fait, ça fonctionne comme un objet, en fait, tout simplement. Donc un outil finalement qu'on attache à une carte, à un Pokémon. Et si le Pokémon auquel est attaché cette carte a l'attaque Draco-Griff, eh bien il peut maintenant utiliser Destruction Draconique qui est une attaque GX et qui fait qu'on va défausser toute l'énergie de base de ce Pokémon. Cette attaque inflige 80 dégâts pour chaque carte défaussée de cette façon. Donc honnêtement, ça peut faire très, très, très mal. Allez, on continue. Scalpion, Togedemaru, Togedemaru, pardon, Craquenois, Flabébé, Sac de Noeud, Un Tarsalon Reverse et Larar, c'est un Rhinolove. Donc rien de bien incroyable ici. Mais au moins, on a découvert cette mécanique des attaques avec des Draco-Zélites ou des choses dans le genre qui sont, eh bien, qu'est-ce qu'il y a Jaco ? Oui, parce qu'il y a le chat de ma voisine, de Cynthia, qui est actuellement chez moi puisque je le garde, puisqu'elle est actuellement en vacances. Tu veux me dire bonjour à la caméra ? Vas-y, Jaco. Ouh, regardez, c'est Jaco. Ouh, il a le somme. Il a le somme que je le prenne. Il a le somme. T'as le somme ? Vas-y, je te repose. Là, il était en train de dormir, je l'ai réveillé. Bref, troisième booster. À ce rythme-là, ça va prendre 150 ans. Donc, il faut qu'on accélère un petit peu. On espère avoir des rares un petit peu sympathiques puisqu'on sait que sur les quatre boosters que j'ai ouverts dans les boosters anglais, j'ai eu une secrète apparemment. C'est ce que vous m'avez dit. Donc bon. Alors, on part sur une énergie obscure. Floette, Mangriff, un Aqualie, Stalgamin, Smogo, Rototope, Sucroquin, Krikzik. En reverse, on a un magnifique Lachmessin et la rare. Wow, 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 wow. C'est une carte escouade. C'est Dracoffeux et Roussil. Elle est incroyable. Ils sont magnifiques. Wow, Dracoffeux et Roussil, GX, une carte escouade. Flamboiement brillant qui fait 180 de dégâts. C'est énorme. Vous pouvez chercher jusqu'à trois cartes dans votre deck et les ajouter à votre main. Mélangez ensuite votre deck. Incroyable. Et il a une attaque GX qui, globalement, peut rendre brûlée et confus l'adversaire. Donc, ça peut être très, très cool. En tout cas, magnifique cette carte. On va directement la mettre dans une petite sleeve de manière à ne pas l'abîmer. Mais en tout cas, très, très cool. Je pense qu'elle est quand même assez rare, celle-ci. C'est là, 212 sur 236. Bon, très bon début d'ouverture. Troisième booster et déjà une belle carte escouade qui tombe. Donc, on va continuer tout simplement l'ouverture. Alors, qu'est-ce que ça donne ensuite ? On aura un chauve-sourire. Bien entendu, je garde les codes online comme d'habitude. Attention. Une énergie combat. L'appel aux escouades, un sinistral, loul chaotique, chauve-sourire, kwanton, galvaran, qui est en train de faire une attaque. Il n'est pas shiny. Il est tout de vrai, mais il n'est pas en train de faire une attaque. Jaco, tu évites de faire tomber des trucs ? Hein ? Il s'amuse à faire tomber des trucs de mon bureau. Incroyable. Cosmog, Limagma, Furéglon en reverse. Et la rare, c'est un Pingoléon. On va donc passer au booster suivant. On va aller sur Arceus et ses deux potos, Dialga et Palkia. Alors, on va commencer avec forcément une carte énergie, mais laquelle c'est une énergie feu. C'est déjà très très bien. Clément, Aquacquac, Pandarbar, kwanton, galvaran, cosmog, Limagma, Whelmer, un DC liandre reverse. Et la rare, c'est un Fenard d'Alola holographique. Très sympathique. J'aime beaucoup. Et du coup, Fenard d'Alola, ils l'ont mis de type fée. Ouais, en même temps, le type glace n'existe pas dans le jeu de cartes, donc ça peut être compréhensible. Mais quand même, c'est bizarre, Fenard d'Alola de type fée. Bref, nous ne dirons rien. Allez, on continue avec les trois petits bébés Pokémon. C'est parti. J'arrive bien à les ouvrir aujourd'hui. D'habitude, je galère tout le temps, mais là, je ne sais pas, j'ai dû prendre du skill. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Donc pour le moment, une carte rare, et peut-être une deuxième ici, ce serait cool. Une énergie feu, un Scalproie, Tropius, Mimiki, Brindibou, Grosselome, Magneti, Ponchiot, Cracnois, Minotope. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la 246 sur 236, donc c'est une cicrète. Les amis, on est tombé sur une cicrète. C'est Minotope. Il est carrément avec son dresseur. Incroyable. Eh bien, celle-là, on va la mettre sous sleeve. Et derrière, on a un infalie en rare. Eh bien, très bien. On a une cicrète qui est très, très jolie, dis donc. Je trouve que les illustrations dans Soleil et Lune sont quand même magnifiques. Et j'aime beaucoup. Eh bien, c'est très, très cool. Tac le désespéré, ça fait quoi ? S'il y a trois cartes ou moins dans votre deck, cette attaque inflige 150 dégâts supplémentaires. D'accord. Tac le désespéré, ça porte très bien son nom. Bon, c'est bon. Ça nous fait quand même une rare et une cicrète. Pour le moment, en six boosters, c'est ça ? Pour le moment, tous les trois boosters, on a une bonne surprise. Allez, on va continuer. Un, deux, trois, quatre. On met devant. Et on commence avec une énergie électrique. Un tropius. Togo de Maru. Absol. Welmer. Scalpion. Togo de Maru. Encore ? On l'a deux fois ? Non. Ah, ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même. Ok, très bien. Crac noix. Flabébé. Misdibule. En reverse. Très joli. Accompagné de... C'est qui ? C'est Locpin, ça ? Et c'est Rondoudou. Et la rare, c'est un Desséliandre. Tout ce qu'il y a de plus normal, de plus classique. Vous avez l'habitude que je dise ça. Tout ce qu'il y a de plus classique. C'est un mot que j'utilise souvent. Allez, on continue. On prend Tortank et Tip Louf. Allons-y. Hop. Un, deux, trois, quatre. On met devant. Et c'est parti. J'ai tellement hâte, les amis, pour Pokémon Épée et Bouclier. Énergie Acier, Pyroli, Roller Skateuse, Mélofé, Sac de Nœud, Skellenox, Tritonde, Tip Louf. Il est bizarre, là, derrière. Cosmog, Azuril et Solgaleo en rare holographique, du coup. Elle est plutôt sympathique. Elle est plutôt sympathique. Croc Solaire, défaussé deux énergies de ce Pokémon et ça fait 180 dégâts. C'est quand même beaucoup. Après, il faut faire un deck Acier. Et honnêtement, le type Acier, je n'aime pas trop. Voilà. Après, c'est personnel, mais je n'aime pas trop. Tu vois, il y a des trucs bizarres. Genre, le type Acier, il existe dans le jeu de cartes, mais par contre, le type Glass, il n'existe pas. Alors que le type Acier, pfff ! Enfin, bref. Moi, je n'aime pas trop, le type Acier. Coucou, Phil Drone. On passe au booster suivant. Comme je vous le disais, Pokémon Épée et Bouclier, j'ai six hâtes. Je vais essayer d'avoir le jeu un peu en avance. Si j'arrive à le trouver dans une boutique qui le vend la veille ou dès mercredi, ce serait cool. De manière à pouvoir vous préparer les premiers épisodes du Let's Play. Parce que sinon, je vais être un petit peu dans le caca, mais ça devrait le faire. Tiens, encore une énergie Acier. Poké Poupée, Lily de Lily, Togodemaru, Togedemaru, Attrape Surprise, Attrape Surprise, c'est ça ? Attrape Suprême, pardon. Farfuret, Obali, Miaus, Dalola, Tarsal, Quartermack. J'aime beaucoup ce Pokémon. Cap Humain, yes, il est joli. Et Larar, c'est un Lunala. Eh bien, on avait Solgaleo, on a maintenant Lunala. C'est bien, on complète un petit peu les choses. Mais ce serait mieux de les avoir en GX, en rare. Ce serait plutôt cool. Allez, on y va avec les bébés Pokémon. Toc, 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 toc. Un, deux, trois, quatre. On met devant et on commence avec une énergie, feu, Cynthia et Persia. C'est une carte Esquad, mais pas du tout une rare ou quelque chose. Tarinorm, Charthor, bébé Kai, Brindibou, Venalgue, Pikachu, Teddy URSA. En reverse, on a Echo. Et en rare, on a très passable. Eh bien, justement, c'était un booster très passable. On peut le dire. On continue. Allez, on va prendre. Là, on a tout. Il nous reste quoi ? Deux, deux boosters de chaque. On va prendre celui-ci. C'est parti. Ponita qui lui aura, eh bien, sa forme de galard dans Pokémon épée bouclier. Ça, ce sera très, très cool. Enfin, surtout dans Pokémon bouclier, puisque Ponita de galard sera exclusif à Pokémon bouclier. On commence avec une énergie psy, un Capidextre, Aquacquac, Clément, Ponita, Kravagard, Carvana, Lupio, Azuril. En reverse, on a un octu noir. Et la rare, oh là 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 là, c'est un Froussardine GX. Oh, trop marrant, trop mignon. Donc, ok, Froussardine GX, très, très drôle. On va, hop, le placer ici. Bon, houleux, cette attaque inflige 20 dégâts pour chacun de vos Froussardine et Froussardine GX en jeu. Donc, ça peut faire très mal si tu joues, eh bien, plein de Froussardine. En tout cas, très, très cool. Eh bien, ça fait une nouvelle rare. On continue avec Tortank et Petit Plouf. Hop, on enlève ceci. Un, deux, trois, quatre. Pour le moment, je pense qu'on est un petit peu dans les taux de drop des rares et des ultra-rares et tout ça. Ce serait cool qu'on en ait un petit peu plus. Tu vois, là, qu'on ait deux boosters de suite avec quelque chose, ce serait sympa. Et on commence avec une énergie fait. Juju Bézumane, très bien. Mimiki, Chimérite, Furiglon, Mystherbe, Tarsal, Bakabou, Obali. La River, c'est un Krabagar. Et la rare, c'est un Lugarok. C'est sa forme crépusculaire. Je ne sais plus si c'est celle-là. Ça doit être celle-là, la forme crépusculaire. Ouais. Non, forme nocturne. Pardon, forme crépusculaire, c'est autre chose. C'est sa forme nocturne, celle-là. C'était sa forme nocturne. La forme crépusculaire, c'est autre chose. Vous me corrigeriez dans les commentaires, mais je pense que je ne dis pas de bêtises. On continue. Un, deux, trois, quatre. On met devant. Attention. Une énergie haut. Capidextre. Et canne à pêche de Nefi. Aqualie. Tarinor. Et Lyonso. Flabébé. Obali. Natu. Natu, pardon. Carvana. Reverse. Et... Oh là là. Les amis, elle est incroyable, cette carte. C'est un Shiny, non ? Enfin, je ne sais pas ce que c'est. Oh là 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 là. Wow, pas du tout. C'est la pleine puissance de Lily, mais elle est incroyable. Regardez. Elle brille de mille feux. Beaucoup trop cool. Elle est incroyable. Wow, elle est toute blanche et tout. Et c'est là, 230 sur 236. Donc, c'est une full art, en fait, tout simplement. Et c'est une carte supporter. Wow, trop cool. Piochez quatre cartes. À la fin de ce tour, si vous avez trois cartes ou plus dans votre main, mélangez des cartes de votre main avec votre deck jusqu'à avoir deux cartes dans votre main. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Ok. Donc, tu pioches quatre cartes, mais à la fin de ton tour, tu dois être dans des fossés si tu en as beaucoup. Ouais. Ok. Bon, pourquoi pas. Bon. Pleine puissance de Lily. C'était très, très cool. Donc, ça nous fait trois cartes rares. Et ça, c'est très cool. On continue. Il nous reste cinq boosters, les amis. Cinq boosters. Est-ce qu'on va avoir la chance d'avoir quelque chose d'incroyable ? On va voir. En tout cas, un, deux, trois, quatre. C'est le trick. Et une énergie plante. Absol. Lilia. Motisma. Batracnée. Bébékaï. Vivaldin. Gringolem. Araquois. Le fossile inconnu en reverse et la rare, c'est un roi Tiflam. Là, cette fois-ci, rien d'incroyable. Ce n'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Il ne faut pas se morfondre. Allez, on continue avec Solgaleo et Lunala. Hop. Et on met devant tout qu'on y est. Attention, c'est une énergie obscure. Red et Blue. Tout doudou. Némélios. Obali. Quartermach. Brandibou. Ponchiot. Venalgue. Un Kyogre en reverse. Donc déjà, c'est une bonne carte, ça, on peut le dire. Et un Chelours en rare. Une rare totalement normale. Il n'y a rien de plus. Elle est juste classique. C'est une rare. Allez, on continue. Avec le dernier booster des petits bébés. Et puis après, il nous restera deux boosters après ça. Ce qui est plutôt pas mal. Hop. Un, deux, trois, quatre. On met devant. Et c'est une énergie combat. Mesibule. Pyroli. Tout doudou. Smogogo. Smogogo, pardon. Rototope. Sucroquins. Krixik. Chauve-sourir ensuite. Prinplouf en reverse. Et la rare. C'est un dimoré. Tout ce qu'il y a de plus normal. Donc, on continue. Avec l'avant-dernier booster. Et bien, pour... En vrai, si on n'a pas une autre carte ultra rare, je serais un peu déçu de nos... De nos... De nos pioches, tu vois. Parce que... J'ai eu l'habitude d'avoir un peu mieux. Mais bon, on va voir. Il reste deux boosters. On peut encore avoir deux ultra rares. Même quatre si on est vraiment chanceux. Puisqu'il peut y en avoir sur le slot de la reverse. Alors, une énergie psy. On a ici un galopat. Vibranymph. On continue avec Tarinorm. Evoli. Flabébé. Farfuret. Natu. Kraknois. En reverse. C'est un doudouvet. Et... On a... Wow ! Dracofeu et Roussile. Donc, du coup, c'est le même qu'on a ici. Mais cette fois-ci, elle est en rainbow ou en fantôme. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Wow ! Incroyable. C'est la même. Mais cette fois-ci, encore plus rare. Puisque celle-ci, c'est la 251 sur 236. Et celle-là, c'était la 212 sur 236. Donc, celle-ci, c'est bien une secrète. Donc là, très très cool. Ok. Bon ben. Je retire ce que j'ai dit sur cette ouverture. On est plutôt pas mal. Voilà. On est assez contents. Allez. Dernier booster, les amis. Est-ce que celui-ci aussi va nous réserver quelque chose de cool ou pas ? Nous verrons. En tout cas, on enlève le code online. 1, 2, 3, 4. On met devant. Et attention. Une énergie obscure. Erika. Voltali. Résolution de N. Cap humain. Onyx. Onyx. Gruycuit. Sabelette. Dalola. Stalgamin. Mastouf. C'est une full art. Et c'est une secrète du coup. Puisqu'elle est 248 sur 236. Donc, incroyable. Et la dernière carte. C'est un lac Messigne. Eh bien, écoutez. Cette ouverture m'aura fait totalement mentir. Puisqu'on a eu deux cartes rares sur la fin. Même deux secrètes sur la fin. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est incroyable. Allez. Petit récap rapide de tout ce qu'on a eu. On commence avec Froussardine GX. Voilà. Ça a été l'une de nos pioches. Très, très cool. Très, très joli. C'est cool d'avoir un si petit Pokémon qui peut avoir une si grosse carte. On continue avec Dracofé et Roussille. Qui sont très, très beaux. J'adore l'illustration en tout cas. Roussille sur le dos de Dracofé. J'adore. Le concept des cartes escouades est juste incroyable déjà. On a ensuite la pleine puissance de Lily. Qui est sympathique. Mais personnellement, je préfère les Pokémon en secret ou en rare. Là, en l'occurrence, c'est une carte rare. Tout simplement. Enfin, une ultra rare. On a ensuite une secret rare avec Minotope. Une autre avec Mastouf. Et enfin, on termine sur les cartes que j'appelle les cartes Rainbow. Je crois que Miss les appelle aussi les cartes fantômes. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une secret. Et elle est incroyable. Bon bah les amis, au final, cette ouverture a été quand même très, très cool. On va donc se quitter là. J'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sous cette vidéo. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater le premier épisode du Let's Play sur Pokémon Épée et Bouclier dans 6 jours. Donc du coup, activez la cloche. Et surtout, mettez toutes les notifications d'activer. C'est très important. Allez, merci à tous. Restez comme vous êtes, car vous êtes super. C'était Nudit Tough. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501